Depuis la veille de l'élection présidentielle, les frontières sont toujours fermées entre la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau également. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens ont pris l'air de petites économies parce qu'ils vivent ce petit commerce. Est-ce que vous auriez un appel à lancer aux autorités pour leur ouverture, enfin ? Oui, je souhaite que les frontières soient ouvertes dans la mesure où la fermeture des frontières contribue à renchérir le coût des produits. Le commerce transfrontalier est très dynamique ici, dans ce pays. Naturellement, il y a la réexportation à partir de la Guinée, il y a la réexportation à partir de la Sierra Leone ou du Sénégal, il y a les transits qui passent par la Gambie, par le Sénégal ou par la Sierra Leone. Je pense qu'il y a cette liberté de mouvement des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO, au sein de l'espace Manon-Iva-Ignon, au sein de l'espace ORS et ONVG. Je pense qu'il faut restaurer cette liberté de circulation des personnes et des biens. C'est déjà vraiment contraire aux dispositions de la CEDEAO. Et ça contribue naturellement à détruire les conditions de vie de la population, à mettre en faille les petites PME du secteur informel qui vivait de ce commerce transfrontalier.